Europe 1, Pascal Praud Monsieur Olivier Guenet qui est dans ce studio, peut-être pour nous donner quelques... Ah non, pas sur Facebook ? Pour une fois, je n'ai pas de message. D'accord. Un adolescent de 15 ans tué à l'arme blanche à Romand-sur-Isère, Cédric le disait il y a un instant, les faits sont survenus dans le quartier de la Monnaie, le quartier s'était déjà retrouvé sous les feux de l'actualité ces derniers mois après le meurtre de Thomas. Je vous propose d'écouter Marie-Hélène Thoraval, que vous connaissez, elle est le maire, la maire d'hiver droite de Romand-sur-Isère et elle était ce matin sur CNews. Il y a une croissance de la violence, il y a une intensité de cette violence. La montée de la violence, elle est de plus en plus forte, elle est de plus en plus prégnante, on le constate, les faits divers qui se sont opérés sur ces derniers jours sur le territoire national en attestent. Je dois dire aujourd'hui, il me semble qu'il y a quatre mois, j'ai dit notamment dans le cadre du drame de Crépolle qu'il ne fallait pas considérer cela comme un fait divers mais comme un fait de société, je vois que mes propos malheureusement se traduisent au travers du constat que l'on peut faire sur cette évolution de la violence. Pardonnez-moi, nous sommes avec Franck je pense beaucoup. Bonjour Franck. Bonjour Pascal. D'abord est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre et sur cette société qui est plus violente peut-être qu'elle ne l'était ? Bien sûr, ce n'est pas la première fois que j'interviens sur votre antenne. Moi vous savez je suis un ancien flic, donc en région parisienne, donc ce qui se passe actuellement sans aucune prétention, j'avais l'impression de savoir ce qu'allait se passer, parce qu'en fait si vous voulez, il ne faut pas oublier que la justice, pour moi les premiers coupables c'est la justice, d'accord, ce ne sont pas les forces de l'ordre, la justice ne donne pas les moyens et la justice ne fait plus peur. Aujourd'hui, je vous parle en 2024, la justice française ne fait plus peur à qui que ce soit. Que je parle aux délinquants, que je parle aux voleurs, que je parle aux violeurs, que je parle à n'importe qui, la justice ne fait plus peur. Pourquoi ? Parce que les peines qui sont données, quand il y en a, tout simplement ne font plus peur. Aujourd'hui, voilà, il y a des coups de couteau, aujourd'hui c'est devenu quand même la première agression en France, c'est le coup de couteau. C'est quand même... J'entends ce que vous dites, mais je n'imagine pas que quelqu'un qui tue en l'espèce avec un coup de couteau soit en liberté dans deux ans. Ah moi je vous le garantis que si. Ah je vous le garantis que si parce que... Non, si il est reconnu coupable et qu'il est accusé de meurtre, il ne sera pas après un meurtre, il ne sera pas dehors dans deux ans, il ne sera pas dehors non plus dans cinq ans. Alors j'espère bien aussi, parce que je vous explique, avec les remises de peine, avec tout ce qui se passe en prison, c'est-à-dire parce que ce n'est pas des prisons, vous le savez aussi bien que moi que ce sont... C'est un peu le Club Med. Donc si vous voulez... Ne dites pas ça non plus, parce que ce n'est pas vrai. En fait c'est une discussion... Moi vous savez, j'ai apporté des personnes. Lorsqu'on faisait des... Ce n'est pas le Club Med la prison. Pascal, moi sincèrement, quand j'ai emmené des personnes dont on sortait du tribunal, qui étaient... Donc on les emmenait avec mandat de dépôt, on les emmenait au sein des maisons d'arrêt, c'est simple, j'en ai vu deux des maisons d'arrêt, Fleur et Mérogis et Frennes. Mais sincèrement, quand vous voyez, ça se voit aujourd'hui. Il y a des téléphones, ils ont ce qu'ils veulent. Vous avez vu, c'est des consoles de jeux, c'est des activités en dehors de la prison, c'est du karting, on en a entendu parler. C'est arrivé une fois, mais en fait, les difficultés de ces sujets, c'est de ne pas être caricatural. Voilà, c'est ça la difficulté. Si vous dites, si vous dites, la prison, c'est le Club Med, évidemment que c'est caricatural. D'abord, je pense aux gens du Club Med qui nous écoutent, les patrons du Club Med, qui doivent se dire, je veux dire, qu'est-ce qu'on vient faire dans cette discussion ? Voilà, qu'est-ce qu'on vient faire dans cette discussion ? Mais non, c'est vrai, mais bon, c'est une image de Club Med. Il y a beaucoup de Français qui sont d'accord avec moi. Oui, mais ça, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette violence qui se banalise dans nos villes et aujourd'hui, dans toutes les communes. Ça veut dire que Romain-sur-Isère, ce n'est pas non plus une énorme ville, vous voyez ? Et regardez ce qui se passe dans les petites communes. Mais j'essaie, je sais, mais je suis à 100% d'accord avec vous. Mais j'essaie de ne pas être caricatural et surtout, et c'est ça la difficulté, d'imaginer des solutions. Et comme je ne les vois pas beaucoup, ces solutions, sauf à prendre des... Tant que la justice ne frappera pas... Oui, sauf à prendre, effectivement, des... Mais c'est possible que là, vous ayez raison, il faut être radical. Mais bien sûr, mais moi, pour moi, c'est simple, c'est tolérance zéro. Oui, mais moi, je vous rejoins. Je vous rejoins. C'est 10 ans de prison, mais quand je vous dis 10 ans, il n'y a pas de remise de peine, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de ça. Je vous rejoins. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est-à-dire que quelqu'un, déjà quelqu'un qui a un couteau sur lui, à 15 ans, 16 ans, il n'a pas à avoir un couteau. Donc je pense que cette affaire de couteau est en train de prendre une importance folle. Les attaques à l'arme blanche et au couteau, on s'aperçoit que toute une génération de gens possèdent des couteaux et effectivement, ça fait peur. C'est-à-dire que ça fait peur parce que tu te dis, t'es dans un métro, t'es sur un trottoir, il peut arriver n'importe quoi. Donc il faut commencer à attaquer. Bien sûr, vous avez raison. Un simple coup de klaxon, une refus de priorité, n'importe quoi, il suffit que le ton monte et vous prenez un coup de couteau. Mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui comme moi, je pense, ne s'embarquent rien, ne s'embarquent jamais dans ce type d'affaires. Qui ont tout simplement un peu peur, qui sont prudents, disons-le. Tu ne sais pas ce qui peut arriver, comme dit l'autre. Exactement, on préfère l'écraser que de provoquer ou de rentrer dans un jeu, etc. Je suis, ben oui, à raison, moi je n'ai pas envie de mourir pour rien, pour un refus de priorité, pardonnez-moi comme tout le monde. Et donc du coup, c'est vrai que pour moi, la justice est coupable parce qu'elle ne sera pas que la justice, c'est un ensemble. Bon, vous êtes où vous, Franck ? Vous êtes dans quelle région de France ? À Anthony, dans le 92. Est-ce que vous, alors vous êtes chauffeur, vous êtes chauffeur routier ou chauffeur de personne ? Oui, je transporte de personnes, oui. Transport de personnes. Est-ce que vous pouvez me rapporter un incident que vous avez eu, par exemple, de ce type d'incivilité ou de dispute depuis le 1er janvier ? Mais ça arrive très fréquemment quand je vais récupérer des clients, par exemple, à la Gare du Nord, une des fameuses gardes parisiennes qui est fabuleuse. En plus, notamment la journée, bon, ça va parce qu'il y a une présence policière importante, il y a du monde, il y a des commerces qui sont ouverts. Allez faire une récupération, allez récupérer des clients, moi j'en parle souvent avec mes collègues ou des taxis, allez faire une récupération Gare du Nord à 22h, 23h. Vous allez voir que, et en plus avec ça, avec les JO qui arrivent, ça va être encore, ça va être magnifique. Mais qu'est-ce qui se passe ? Racontez-moi précisément. Dites-moi précisément. Alors moi j'ai vu une bagarre devant moi, mais j'ai vu une personne se faire planter devant mes yeux, devant mes yeux, c'est-à-dire que... Pourquoi ? Je me suis... Mais alors, il parlait, je crois qu'il parlait, de mémoire, il parlait tamoul, vous voyez ? Donc, j'ai eu juste le temps de faire mon... Je me suis baissé pour faire mon lacet, Pascal, sincèrement. Le temps que je lève la tête, j'ai vu que ça haussait le ton, je me suis dit, bon, ils se prennent la tête, ça arrive. Je vous jure que le temps que je fasse mon lacet, que je relève la tête, j'ai vu le couteau se planter, il avait un tee-shirt blanc, il lui a mis un coup de couteau, ils étaient nombreux comme pas possible, ils sont partis en courant. J'ai pris mon téléphone, sauf qu'il y avait une personne sur l'été qui était en ligne avec les pompiers déjà, mais ça s'est passé en une fraction de seconde. Et je me suis dit, mais je suis à peine sorti de la voiture, j'ai fait mon lacet, il y a une personne qui vient de se faire planter Gare du Nord en plein Paris. Mais c'est quand même incroyable. Alors, quand vous me parlez de ce qui se passe sur Romand-sur-Isère, regardez Avier-Réchatillon, voyez, on en revient, au final, c'est ce qui se passe exactement sur tout le territoire français, et c'est toujours pareil, c'est les coups de couteau, les agressions. Et moi, pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la justice des forces de l'ordre. Je suis un ancien flic, je ne peux pas être contre mes collègues. Voilà. Mais aujourd'hui, la justice, elle ne fait plus peur à qui que ce soit. Les peines ne font pas peur. S'il y en a. S'il y en a. Bon bah écoutez, merci Franck de ce témoignage et notre camarade Olivier Guenegg souhaitait réagir. Des messages sur nos réseaux sociaux, Pascal. C'est bon pour vous ? Je peux y aller ? Oui, je vous en prie. Merci, vous êtes trop sympa. Ça bascule. Oui, forcément. Ah, pourquoi ? Il est 11h40. Ça bascule à midi pile. Ah, midi pile, ça bascule. Ah, mais avant, ça n'a pas basculé ? Non. Pas vraiment, mais le mercredi est une journée de bascule, mais l'heure précise, c'est midi par définition. Bon, on attend midi pour basculer. Alors, allez, c'est parti. Clotilde... On va faire un jingle, ça bascule. Ah, vous pensez que c'est une bonne idée ? Je pense qu'on peut imposer ce petit slogan dans la France professionnelle. On a imposé, c'est lundi, on peut imposer la bascule. Exactement. Clotilde nous écrit, on se rend compte qu'aujourd'hui, les coups de couteau sont devenus la normalité. Pour Yves, cette jeunesse se sent intouchable, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, rien ne leur arrivera. On termine avec Nathalie, en tant que maman, j'ai vraiment peur pour mon fils. Oui, dites-moi. On me fait remarquer, en tout cas, ce sont des auditeurs, que vous auriez une chemise identique à celle que vous portiez hier ou avant-hier. Quoi ? C'est bien ça ? Qui dit ça ? Je vois Laurent Tessier vous dire ça dans l'oreille. C'est faux. Non, 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 je observe. Pascal Réguer, je l'ai acheté hier, Pascal, cette chemise. Elle est belle, non ? Il y a encore les épingles dessus. Non, mais je suis en hommage à la chemise, maintenant. C'est décidé. Hop, c'est fini. Vous tirez votre épingle du jeu. Il est 11h41. Nous marquons une pause. Est-ce que nous, on va peut-être changer de sujet pour tout vous dire ? Il y a des informations quand même qui sont depuis, midi, depuis 11h plus exactement que je voulais vous donner. Une information, c'est le recadrage de magistrats par Eric Dupond-Moretti et de nature apportée atteinte à la séparation des pouvoirs. C'est une alerte AFP qui est tombée il y a quelques minutes et c'est le conseil supérieur de la magistrature qui a communiqué de cette manière-là. Et puis également, dans la fonction publique, les préavis de grève pour les Jeux Olympiques sont déposés, annonce la CGT. Eh bien, nous allons parler de la fonction publique mais d'une manière différente. Faut-il en finir avec l'emploi à vie dans la fonction publique ? Le ministre Stanislas Guérini veut qu'on lève le tabou du licenciement dans la fonction publique. Je pense qu'il n'y avait que ça qui nous manquait, si vous voulez, pour mettre... Avant les JO, je trouve que c'est vraiment une bonne idée qu'il a eue, M. Guérini. Il n'y a que des bonnes idées, M. Guérini. Le message est clair, l'emploi à vie n'est pas un totem. Et vous savez qui va intervenir ? Non. Annick, que l'on connaît, qui a envie de parler des fonctionnaires. Oui, oui. Oh là là, la célèbre Annick. En plus, elle doit avoir ses petits-enfants avec elle. Oui, c'est ça, c'est ça. Ils se sont levés à 6h22 ce matin. Tout le monde était debout devant son bol de chocolat à 6h43. Et à 7h07, on a fait un footing dans les bois. Et l'a dictée. Et l'a dictée à 8h02. Et son mari à 9h dormait encore. Juste dit, parce qu'évidemment, il profite du temps de repos avant 9h, parce qu'une fois que la journée a commencé, c'est juste l'enfer. Annick, nous attendons à 11h43 tout de suite. De 11h13, vous écoutez Pascal Praud. Bonne matinée sur Europe 1. Appelez Pascal Praud au 01-80-20-39-21.